L'un des premiers cas qu'on a eu à prendre en charge c'était au tout début d'ailleurs de la pandémie. Une personne d'une cinquantaine d'années qui venait avec un tableau de fébricule et une toux très modérée est arrivée sur ses pieds. Effectivement l'examen clinique somme toute était relativement banal donc comme on était au tout début on n'était pas nécessairement dans cette idée là même si on pouvait l'avoir un peu à l'esprit. Il a été ausculté avec les précautions parce qu'au début on pouvait encore ausculter alors qu'effectivement on ne les fait plus du tout. Et puis ensuite échographier. Effectivement à l'échographie on avait des images pulmonaires des lignes B bilatérales qui étaient d'ailleurs un peu en décalage avec le tableau clinique. Le scanner a confirmé ce que l'image échographique laissait supposer, qu'il y avait une pneumopathie interstitielle et qui aurait pu être effectivement tout autre. Mais dans ce contexte là associé aux images scanographiques puis ensuite à la PCR a confirmé que c'était un Covid donc il a été hospitalisé parce qu'il y avait une attente pulmonaire qui était relativement quand même importante. Il restait une quinzaine de jours je crois hospitalisé. C'est une pathologie qui a quand même des signes qui sont relativement parfois qui peuvent être très banales de la toux, de la fièvre, une gêne respiratoire. Surtout quand on approche des pathologies hivernales ça peut être difficile de faire la part des choses donc l'auscultation c'est une chose, la radio pulmonaire mais l'échographie apporte un élément supplémentaire. Voilà donc je pense qu'il faut vraiment apprendre aux gens à utiliser cet outil dans plein de pathologies, dans le cas de la médecine générale, la médecine d'urgence mais également dans le cas du Covid parce qu'on sait maintenant comment les prendre en charge. C'est vraiment le stéthoscope nous a donné des oreilles à notre examen, l'échographe nous donne des yeux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !